On a un nouveau traitement qui est arrivé dans la prise en charge des patients qui ont des cancers de l'estomac métastatiques sur la base d'un essai randomisé de phase 3 internationale qui s'appelle la Checkmate 649 et qui démontre que de rajouter de l'immunothérapie à une première ligne de chimiothérapie, on améliore de façon significative la survie des malades. Mais c'est surtout les patients qui ont un marqueur qu'on appelle le CPS, qui est CPS supérieur à 5, qui tire un plus grand bénéfice. Une réelle avancée pour ces malades, de voir améliorer la survie de ces patients grâce à ces médicaments. Les thérapies ciblées dans le cancer de l'estomac, il y a aussi des nouveautés. Il y a des thérapies ciblées qui ont démontré leur efficacité dans le cancer de l'estomac. Il y a déjà quelques années, on a un médicament qui s'appelle le Ramisurumab, qui est un anticorps monoclonal, qui est un médicament anti-angiogénique et qui a démontré son efficacité dans le traitement du cancer de l'estomac. En deuxième ligne de traitement, soit seul ou soit en combinaison avec la chimiothérapie, On a d'autres médicaments, notamment ce qu'on appelle la trifluoridine typeracile, qui est une molécule de chimiothérapie qui n'est pas vraiment une thérapie ciblée et pour laquelle on a des données récentes qui montrent que ça améliore le pronostic des malades. On a aussi un médicament qui s'appelle le Trastuzumab, qui est un anticorps monoclonal qui est dirigé contre une protéine qui s'appelle HER2, qui est surexprimée dans environ 20% des patients. On sait que quand on rajoute cet anticorps à la chimiothérapie, on améliore aussi la survie des malades. Et puis on a un dernier médicament qui est ce qu'on appelle des anticorps conjugués. Ce sont des anticorps monoclonaux qui sont avec des lésions covalentes associées à des molécules de chimiothérapie, notamment le Trastuzumab d'eruxtecan, qui a montré des résultats extrêmement prometteurs chez les patients qui avaient déjà reçu des molécules de chimiothérapie. Et il y a des phases 3 qui sont actuellement en cours pour valider l'efficacité de ce médicament. Il y a justement une étude clinique qui s'appelle Destinie Gastrique 04, qui évalue l'intérêt du Trastuzumab d'eruxtecan en deuxième ligne de traitement. C'est un essai randomisé de phase 3 qui compare ce médicament à une deuxième ligne de chimiothérapie standard. C'est une étude qui est actuellement en cours, c'est une étude internationale. Et c'est une étude notamment qui nécessite que les patients soient re-biopsiés pour qu'on s'assure que cette protéine est toujours surexprimée. Et une fois qu'on a cette confirmation de la surexpression de cette protéine, les patients peuvent être inclus dans cet essai thérapeutique. Et puis il y a d'autres essais thérapeutiques qui évaluent notamment des combinaisons d'immunothérapie avec d'autres médicaments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !